Les enfants qui sont sous ma protection, je n'ai rien fait contre eux parce que je poursuivais d'autres objectifs que j'ai trouvés plus importants que la vie de mes propres enfants, les enfants que j'ai portés dans mon ventre. J'ai souffert pendant les grossesses. Je vous demande pardon à tous les moments, à tous les papas que ce comportement a pu heurter. Ce que je vais vous dire tout à l'heure, ce ne sont pas des excuses que je prends par rapport à ce comportement, parce que le comportement que j'ai affiché envers ces enfants, il n'y a pas d'excuses. Normalement, il n'y a rien de priorité dans ma vie que ces enfants, que mes enfants, mais j'ai fait le contraire. Je vous demande pardon. Bon, comme vous le savez déjà, je vais entrer dans le but du sujet. Comme vous le savez déjà, je suis mère de cet enfant, dont il y a ces enfants qui m'ont été enlevés, les premiers, mes fils. Je dirais un peu attaqué, donc essayer d'envoyer, même si vous ne mettez pas les cœurs, parce que mon comportement est décevant, je ne refuse pas. Mais au moins, les likes, pour que le signalement n'aboutisse pas. Donc, en 2016, vous le savez, fin d'année 2016, je vis avec un Algérien, dont je me présente avec lui sur les réseaux sociaux, avec mes trois fils. Et moi, j'avais ma façon de chercher mon argent. J'ai essayé de travailler après avoir fréquenté, être diplômé, mais je n'étais pas satisfait de la paye que je recevais. Vu, j'avais mon papa qui était, mon frère papa qui vivait au Cameroun en ce moment. Mes soeurs qui sont, mon petit frère et ma petite sœur au Cameroun. La veuve de mon papa, la famille, tout le monde compte sur moi, je suis, nous sommes deux en Europe, je suis l'aîné et tout. Et mes propres enfants, dont je les vais toute seule, sans père. On me paye quand je paye le loyer, je paye si, je paye ça. Ce qui reste, il n'y a pas grand-chose. Et après, je complète, excusez-moi, j'ai un peu froid, parce que je suis en manque de sommeil. Depuis, je n'ai pas vraiment pu dormir. L'agent des enfants que je complète, vraiment, je ne peux pas vivre avec mes enfants comme il se faut. Donc, dans mes fréquentations, les gens que je fréquentais, je tombe sur quelqu'un qui me parle d'un business. Non, mets ta tête comme ça, dis-moi, s'il te plaît. Oh, Alphonse. Qu'il me parle d'un business de transporteur, de transporteur, de transporteur. Quand tu es une femme, tu es une transporteuse. Il m'explique le business. Je me rends compte que c'est vrai, n'enlève pas ça. C'est vrai, c'est risqué, je risque ma vie, mais ça me rapporte beaucoup et je peux m'offrir une vie pour moi et mes enfants. Vendina, Marie. Écoute, arrête, 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 arrête. Donc, il m'explique, je suis curieux, je décide de découvrir le business. Le business se constitue au niveau de transporter des stupéfiants, peu précisément, le foufou. Je vais un peu coder les mots pour éviter que je sois bloqué. Le foufou dans la poudre blanche. On m'explique comment ça se passe. Ce sont les trucs qu'on a déjà emballés comme ça. J'ai l'impression que je transporte de pays à pays. Dans l'Union Européenne, on paie moins que quand tu pars dans les pays à risque comme de prendre de l'Afrique ou bien de Singapour, du Brésil, les pays asiatiques surtout pour amener à l'Europe et qu'on sort bien de l'Afrique pour amener à l'Europe. Je payais les gens qui restaient avec mes enfants au début. Je me suis lancé, je payais. Et je m'en sortais pas mal. J'avais que les moyens qu'il me fallait. J'avais une belle maison, bien équipée. Mes enfants avaient tout ce qu'ils avaient besoin au quotidien. Oui, Dior, bisous. Oui, va voir Chanel. Mon permis, ma voiture, je pouvais m'occuper de mon feu papa, de ma famille au pays sans être sous pression. Quand on l'appelle, je réagis directement. J'étais bien. À ce moment, ce n'est pas l'homme qui me choisissait, c'est moi qui choisissais l'homme. Donc, dans ça, je rencontre donc ce gars nigérien, avec qui il était dans un camp d'asile. Il me drague sur Facebook. Au fil de trois mois, on commence à se parler un peu de nos vies privées et tout. Il m'explique, bon, moi, je l'ai aimé comme ça. Je lui ai dit, ce n'est pas un problème, je vais t'aider. Il n'y a pas de problème. Il vient, il arrive chez moi. On commence à habiter ensemble. Je mets son adresse et tout. Ensuite, il a dit, bon, je t'aime, on va se marier parce que, à ce moment, je ne voulais même plus d'enfants. On va se marier, ça va t'aider à retourner, t'es pas prêt, et après, bon. Bon, ça donne, ça donne, ça donne, pas chacun continue sa route. C'était ça le plan. Dans un de ces quatre, donc, je décide de voyager. Bon, pas que je décide, je reçois l'appel de mes patrons, mes ex-patrons. J'ai un voyage effectué. Amsterdam, Turki, Turki, Cameroun, Cameroun, Turki, 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 Amsterdam. Non, il laisse me chier, ma courtière. je ne sais pas, que ça va mieux maintenant, ma c'est juste de me faire la chanson, je vais me faire un petit peu si je ne sais pas, tu peux bon, elle est allée, tu peux je vais quoi, tu peux allez, tu peux Alphonse, je suis exactement tu te dis, je ne sais pas tu as le téléphone de toi hein, tu as le téléphone de toi c'est pas évident, tu es la ferme direct à la chanson tu veux que je ferme viens, viens ferme à temps à temps par état par état convice que le téléphone de la base dans un se fait à fonds de magie de les étudiants sur but je lui dit bon écoute tu es là je n'ai plus besoin de paie quelqu'un pour rester avec des enfants tu peux t'occuper des enfants mécuai bien sûr pourquoi pas ce sont aussi mes enfants il connaît mon voyage voyage entre le fond chaque jour et tout à mon absence il fait venir fille chez moi avec qu'il a des rapports moi je suis pas au courant quand je reviens de mon voyage au retour le vol aurait tout joué à se passer un peu très compliqué parce que l'aurait tout au mes ex patron ne me récupère pas l'hazard j'y reviens c'est pas ton téléphone c'est le téléphone de tata tu as mis toi ton téléphone il est où ton téléphone est où va chercher alors donc je me rejoins derrière amsterdam j'ai l'argent de la décharge de en turquie sur moi j'ai une jeune comment s'appelle un autre paquet sur moi mais je sais pas ce qui s'est passé en ce moment ils sont pas venus me chercher comme prévu et non moi je décide de décaler parce que c'est dangereux je fais je décide de décaler de 1 par rapport à la police qui rôde là avec les chiens et le 2 pour éviter que c'est tout dur dans mon ventre de peur que ça éclate c'est éclat du feu à nouveau c'est une mort une mort douloureuse donc je décide de prendre le temps c'est des enfants ne touche pas mon téléphone pour entrer pour entrer sur l'allemagne chanel tu vas vais la de l'allemagne chanel tu vas ne pas votre téléphone ou tu vas n'en 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 aah ah ha 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 hypere quand vous avez l'en du lot et du coup marie et vous mettez à chaise dans aucun cas ce maquille sur chanel de métier au fonds un schéma et je décide de prendre le taxi pour entrer sur la main du mois je vais avoir un message chanel arrête de pleurer pardon si tu ne pleures même pas tu cries bêtement il n'y a aucune goutte de l'âme qui coule tu quittes le chemin non pas mon téléphone va voir Alphonse Alphonse a te donné ton téléphone oui va voir Alphonse ça ne sera pas évident ça sera un peu très pénible donc je décide de prendre ta sire rentrer en Allemagne avec tout sur moi viens viens toi essaie ce qu'elle fait de toi viens mets toi comme ça toi tu restes là tu restes d'hier tranquille quoi tu veux boire l'eau hop ok c'est bon 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 je prends on a les médicaments on nous donne on voyage toujours avec en cas du genre tu joncça et tu évacues le produit tu as fini ok non tu évacues la marchandise pardon non je prends je monte dans la voiture il commence à rouler je prends au milieu de la route j'ai envie de faire usage des WC je lui dis il s'arrête j'entre je me décharge une première partie on continue jusqu'à j'arrive en Allemagne donc quand j'arrive mon premier fils il me voit il est content maman 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 ici maman là-bas et tout donc l'enfant me fait comprendre que tonton dit oh non mets toi comme ça je ne peux pas vous porter vous deux tonton a fait venir une tata à la maison c'est quoi tiens a fait venir une tata à la maison ah ah voilà le téléphone allez prends ton téléphone là tu joues avec et ils étaient dans ma chambre à coucher la tata pleurait et moi l'enfant quand elle pleurait comment l'enfant se met à gîmé mets toi comme ça Dior s'il te plaît et comme ça que les disputes avec le gars Nia Dior commence je lui met d'ailleurs je lui demande de sortir du chemin en tout temps il est en train de ranger mes trucs il sait ce que je fais donc je range je ne me cache pas je n'ai pas peur parce qu'il sait ce que je fais oh là il essaie de me convaincre que je le pardonne tout peut s'arranger et tout moi je ne cède pas je lui demande de sortir du chemin et quand j'insiste il me dit bon si tu insistes encore si tu insistes que je parle si tu me laisses je vais te dénoncer à la police moi je n'ai pas pris son sourire je me suis dit Chanel non laisse c'est ta soeur qui veut je me suis dit bon c'est la menace il voit qu'il est menacé par rapport à ce carré et tout donc c'est pour cela il est en train de dire ce qu'il dit tu laisses mon téléphone c'est comment à la fin il sort du chemin je le pousse il sort du chemin tiens arrêtez un peu ça c'est quoi ça attends attends tiens tu n'as pas la tasse tu veux le boulot tiens Chanel toi prends la tasse ça sera pour éviter avec les deux dames tu ne veux pas d'homme ok merci finalement tu veux quoi vous aimez quand on vous tape si votre paix était là c'est que vous êtes comme ça à la bouche fermée c'est que vous êtes en train de dormir on vous a bien chicoté les fesses jusqu'à vous êtes couché là-bas contre deux prisonnières donc moi je suis votre mout vous voulez me menacer vous voulez me menacer chez moi c'est quoi les plus écrits il est utile oh il n'y a pas quand même c'est là à tous vos caprices quand même on se calme tu vois ta vie tu veux verser ça donc le gars est parti la journée est finie moi je mets je donne je nourris mes enfants je mets au lit moi je m'endors sur le canapé après j'entends donc la police ils font sauter ma peau l'entend c'est moi je suis sauté c'est quoi ça tant qu'elle veut lever la tête couchez-vous couchez-vous levez les mains levez les mains couchez-vous ils commencent à crier qu'attention il y a quoi il y a les enfants dans la maison ils entrent avec les chiens je me suis couché par terre j'ai l'événement comme ça que deux policiers viennent l'autre prend l'eau l'autre prend allez on me minote on me lève je me tourne je vois le gars accompagné je vois le gars Nadia avec les bérets on lui pose la question que c'est où il est en train dans ma chambre à coucher il est monté pour la marchandise et l'argent et c'est un document de ce que je possède de nos jours au Cameroun on me prend on appelle l'assistant social qui prend mes enfants je fais 10 jours de prison parce que 10 jours en prison je prends les avocats étant en prison moi je me défends je dis non moi je le connais pas soit ça l'appartient parce que c'est lui qui vous a amené il vous a montré où c'était on vivait ensemble je l'ai chassé là tout à l'heure aujourd'hui en journée donc si c'est lui qui vous amène ça veut dire que ça l'appartient ça arrive de prouver si c'est à moi ou si c'est à lui aujourd'hui on peut parler de ça c'est ceux qui sont passés il y a 6 ans 7 ans 8 ans aujourd'hui ils vont parler 2016 on est en 2022 donc 6 ans je vais me présenter ce qui est en train je vais me présenter donc après les 10 jours on me libère je dois me présenter 2 fois par semaine à la police chaque 2 jours pardon à la police et puis en attendant mon procès. En dedans, on m'a enlevé mes fils, ma tête digente. Ce sont ses enfants, c'est pour eux que je risquais ma vie. J'étais prête à mourir pour leur donner une vie meilleure, pour qu'ils ne ressentent pas l'absence de leur père. J'étais mal en point. C'est la période où j'étais très violente dans la classe. Donc mon mal-être là, quand ça n'allait pas, même on dirait que je framponne comme le pasteur de Komamogu, pour cacher mon mal-être. Bon bref, cette histoire est passée, il y a l'autre qui a suivi après l'histoire de fait qu'on dit que j'ai drogué un veu blanc, blablabla, mais je n'ai jamais fait la prison pour ça, parce que moi, j'ai pu prouver au tribunal que c'était une relation d'holo, c'était pas le fait ou bien quoi qu'il a raconté et tout. Bon, début 2017, je rencontre le père de Ada, Ada que vous connaissez tous. Et je suis une femme, je suis plus vieille, j'ai ramené à trois enfants pas avant. Le minou des manches, j'ai fait le truc de Mouna Jun, je ne peux pas vous dire que j'étais tellement amoureuse, non. Je me consolais, au fait. Je l'explique, c'est qu'elle traverse ce que son frère m'a fait et tout. Il est monté, il a la compassion par rapport à ça, il condamne même l'action de faire par son frère et tout. Bon, voilà, je suis enceinte. Je suis enceinte. L'autre côté là, je ne suis plus m'a transporté, j'ai la vie même bien dessus. Mes fils sont placés, je ne peux pas les rendre visite constamment. J'entre dans la féminine. Dans le fait, je ne m'en sors pas toujours mal, je m'en sors plutôt aussi bien. Ok. 2017, je voyage pour Cameroun avec la grossesse d'Ada. Je reviens. Où tous ces trucs que l'on me publie sur Facebook et tout ? Bon, vous avez vécu tout en direct sur Facebook ? J'accouche, Anna. Non, non, non. Dior, quand tu voulais le biberon, tu as pris le biberon. Chanel a choisi la tasse. Va prendre le biberon. Ne dis pas non. Parce que là, tu vas aller dormir. Et si je te mets au lit, je ne vais pas m'asseoir à la cuisine. Tu as compris avec quoi ? Tu vas pleurer, pleurer, pleurer jusqu'à tu vas dormir. Tu veux que j'appelle ton truc là, il vient t'en dormant un peu. Tu choisis. Tu veux quand t'en dormant, je l'appelle, il vient t'en dormant. C'est comment ? Faut un peu arrêter tes petits chichis de demoiselle. Voilà, ta soeur t'as apporté ton biberon. Tu t'as sois sur la table et te casse. Donc, j'ai accouché à Anna. Elle était avec moi, je vivais avec elle. Je ne m'échutais pas bien. J'étais en pleine dépression. L'absence de mes fils me tourmentait. Via. Donne ça à Chanel, vite. Remets ça à Chanel, fais vite. Tu es King Kong, tu es comme ton père. Donne à Chanel. Donne à Chanel. Donne à Chanel. Tu as vu une de bois maintenant, tu t'as. Dans mon mal neuf, dans ma dépression, je ne donne plus ses fils. Allez voir Alphonse. Va dire Alphonse, je t'ai de l'eau. Va donner Alphonse, Chanel. Papa. Oui, va donner Alphonse. Dans mon mal neuf, je ne suis pas capable de garder ma première fille. J'ai décidé de la laisser avec son père. Parce que je trouve ça malsain. Je trouve que c'est une trahison envers mes fils. De garder. De garder ma fille pendant que mes fils sont placés. Eh Dieu, ça suffit. Alphonse, il va me voir ça trinqueur. Mais il faut attendre, mon Dieu. Sois patiente. C'est que j'ai déjà décrit ça. Va parler. Alphonse, il va me voir ça trinqueur. Va parler. Alphonse, il va. Je sens, pour moi, je trouve que c'est une trahison envers mes fils. Envers mes fils. J'ai un enfant à la maison. Eux, ils sont placés. Je me sens mal. Alors, je décide aussi de me séparer d'Adda. Parce qu'Adda ne fait pas penser des enfants que je vais dire que... J'ai conçu consciemment, ou que je voulais consciemment. Pour moi, c'était déjà un accident. Bon, c'est arrivé, mais... Je n'avorte pas. Je n'ai jamais avorté. Et je ne vais jamais avorter. Donc, je préfère me séparer d'Adda. Je décide que si... Je n'ai pas mes fils avec moi. Je n'ai qu'un enfant avec moi. C'est comme ça que je la laisse avec son père. Je décide de refaire ma vie. De voir comment on commence à zéro pour récupérer mes fils. Mais je décide de prendre un brique. Donc, je parle en France, où vous avez vu, il y avait cette histoire de bagarre avec l'autre là et tout. Et étant là-bas, mon papa décide. Donc, je vais de traumatisme en traumatisme. Je n'arrive pas à sortir de cette dépression. C'est 1, 2, 3, 4. Ça s'aligne seulement. Ça continue. 1, 2, 3, 4. Je m'arrange. Je ne peux pas enterrer mon père au Cameroun. Je voyage avec un récipicet de 3 mois. Il faut que vous savez que quand on m'enlève mes fils, la préfecture m'appelle parce que je prends la nationalité derrière mon premier fils. Ne touche pas. Non, tu ne te touches pas. Ce n'est pas pour les enfants. Oui, non. Allez, Adjo. Viens, Chanel, viens. C'est bon, je l'ai jeté par terre. Elle est tombée. Viens. Assyia. Ça va, ça va. Assyia. Je fais comment? À moi. À toi. Tu peux la porter ta sœur ? Tu peux la porter. Assyia. C'est les accidents de la vie. Bon, alors. Bon. Dior, non, tu la laisses. Ça va ? Ok. Sa tête, n'est-ce pas ? Ça va, Adjo, ça va. Assyia. Assyia. Assyia comme ça. La tête de Chanel, lui. Assyia comme ça. Assyia. Ça va. Donc, je me retrouve en tête de partir au Cameroun pour aller enterrer mon père. Donne-moi. Ça, Chanel, merci. On m'avait dit à retirer mon passeport. Je voyage avec un récépissier de trois mois. Je ne suis pas sûr de pouvoir revenir. Tu veux qu'elle te porte ou bien tu veux descendre ? Et si tu descends, je te porte plus toi. Ça suffit là. Allez. Tu veux quoi, Adjo ? Tu te portes ? Viens, alors. Tiens. Viens, alors, mamie. Ça ne va pas passer avec elle. Vraiment. Et le soir, je ne peux pas faire de direct parce qu'elle doit aller au travail. Demain. Elle doit dormir tôt. Donc, je voyage avec un récépissier de trois mois. Comme je pars pour enterrer mon père, moi, je sais que peut-être je vais rentrer en Allemagne. Peut-être je ne vais pas rentrer. Mais je ne peux ne pas partir enterrer mon père, mon Dieu sur terre, ma force, ma puissance, mon tour, mon devant, mon derrière, que même si tu l'appelles, tu dis que ta fille a tort, il va d'abord te traiter, toi, avant de venir me dire que viens ici. Tu as fait ça pour quoi ? Bon. J'arrive. Ses collègues de... Comment ça s'appelle ? De la présidence, ses anciens collègues avec qui ils ont servi à la présidence. Les billes, ils portent le corps de mon père, on l'escorte jusqu'au village et à l'enterrement. Après l'enterrement, je me dirige vers certains de ses collègues. J'explique le problème. Au lieu que les gars m'aident à traverser l'aéroport pour le Jumambing, on me demande les lacs. Il dit que non. Jusqu'aujourd'hui, je ne me suis jamais prostituée. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais la prostitution, ça n'a jamais été ma portion. Je ne fais pas. Donc, je quitte, je pars à l'aéroport. Le jour de mon voyage, on me bloque. On me dit d'aller à la Massa de l'Allemagne, prendre un visa pour... Il me faut le passeport camerounais. Il faut que je prenne un visa pour remonter. Je reçois que j'ai la lettre que j'avais en même temps que j'ai voyagé avec lui. Ce n'est pas valable pour que je remonte en Allemagne. On ne peut pas me laisser voyager. Etant là-bas, la panique, les pleurs, les cris, les nerfs sont tendus et tout. Il y a un monsieur là qui... Je vais taire son nom. Il m'amène vers un supérieur et tout. J'explique mon problème. Le monsieur décide de m'aider. Mais je dois payer 3 millions de francs. Ce que je fais, deux semaines plus tard, on m'embarque. Je rentre en Allemagne. Arrivé, je fais mon signe de croix. Je dis merci Seigneur, merci Papa d'avoir plaidé pour ma cause, de m'avoir permis de rentrer de trouver tes petits-fils. Quand je rentre, en ce moment, il y avait un gars baranté là, avec qui on faisait un peu les petits fuma-fuma là. Je pars voir ma mère à Paris. Je quitte de chez ma mère. Il habite à 15 minutes ici. Je viens le rendre visite. Je le trouve avec une autre femme. Le gars, je veux parler. J'appelle Antoine, si vous vous rappelez d'Antoine, avec qui j'ai fait mon buzz ici un temps qu'on sortait ensemble et tout et tout. Je l'appelle. Je lui dis, je l'explique la situation. Il quitte, il vient me chercher en voiture. Il me ramène dans la ville de Castro. Quand on arrive, il dit on ne va pas rentrer, il faut que tu te détentes. C'est comme ça qu'il m'amène dans le bar. Avant, c'était chez le bar que j'avais acheté après là. Tu me fais mal. Il me ramène là-bas et c'est là où je rencontre Roméo Siakam, Boss Roméo Siakam Chamo pour la première fois. Mais je ne le gère même pas. On s'aperçoit comme ça. Je passe ma soirée. Je quitte. Je pars à Karufouba. Je tente chat. Après le lendemain, je me retourne en tête de faire une à deux semaines dans cette ville. Je n'ai rien foutu chez moi. Je suis libre. Je n'ai pas un enfant qui m'attend à la maison. Et dans ça, le côtoiement s'annonce. Roméo commence donc à me draguer. Il appelle les gens qui m'a vu marcher avec. Oh, je veux la fille. C'est elle que je veux. Je vais épouser et tout. Chez le grand à qui je logeais en ce moment, ici à Karufouba, quand j'étais là. Il appelle le grand. Le grand me paye le taxi. Je pars à les rendez-vous avec lui pour le rencontrer et tout. En cause, je lui dis, mon frère, si tu veux les fesses, nous sommes des grandes personnes. Tu es un bel homme. Tu es debout. Tu es grand de taille. Mais c'est lancé. Le reste de toutes les femmes. Si tu veux Mbina, dis-moi que Lidi, le mandjanja, que voilà la paix de fesses là. Donne-moi aussi, écoute. Si tu me plais, je vais te dire qu'ok. On n'est pas les enfants. On va Mbina, chacun prend sa route. Il dit que non. C'est toi que je veux. Je veux faire de toi, mon épouse. Il dit que tu es sûr que tu es sûr. Moi, je n'habite pas derrière dans le coin. J'habite dans un autre état. Et si tu es sûr à ce que tu dis, si tu dis, mais il n'a pas de femme, il vit seul. Il était marié, mais il a envie de divorcer et tout. Il vit seul et tout et tout. Je lui dis, bon, dans ce qu'on va aller chez mon grand là, parce qu'il est là comme mon tuteur, tu vas répéter tout ce que tu me dis. Et s'il accepte, tu me prends avec ma valise, tu me mets dans ta maison. Les relations à distance là, je ne veux plus. Il dit ça. Le grand accepte et c'est exactement ce qui se passe. Ce même soir, on arrive chez le grand. Vous voyez vos vies ? Tu vais assurer l'eau par tête pour quoi dire ? Ce n'est pas Chanel qui a assuré l'eau, c'est toi. Va chercher la sépillère, tu viens essuyer. Ou bien tu vas aller dormir. Sérieuse. Non, il n'y a pas maman, non. Tu vas aller dormir. Si tu n'essuies pas l'eau là, va chercher la sépillère, tu lui essuies. Ou tu ne parles dans ton lit. Oui, oui. Ok, d'accord. Donc, ce même soir-là, on arrive, il explique au grand là. Je demande au grand que grand, de père Justin, tu en dis quoi ? Il me dit, c'est un petit ici, je le connais, c'est quelqu'un de sérieux. Tu peux, j'ai confiance à lui. Tu peux aller, tu es dans les bonnes mains. C'est comme ça que je vais avec lui. J'arrive, il vivait dans une chambre à Pastofer, que je trace ça. Ce n'est même pas comme ici. C'était juste une chambre, dans un immeuble. Ils ont conçu des appartements. Et au niveau du plafond, ils ont mis deux, trois chambres là que les étudiants pouvaient louer. Avec deux plaques à gaz dans la chambre, tu branches pour pouvoir préparer. On ne peut pas dans la chambre. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas l'internet, il n'y a rien. Pour se laver, c'est comme au tank d'Aidjo. Tu peux acheter les pièces chez le bailleur. Tu donnes l'argent, il te donne les pièces en bronze. Il y a la machine, tu jettes dedans. Ça a un nombre de temps pour que tu aies l'eau chaude. Et quand ça finit, l'eau chaude aussi se coupe. Quand j'arrive et je vois ça, j'observe la scène. Je me dis, observe, ne me mets pas ça par terre. Je ne vais pas le réduire par rapport à ça. Il n'est pas chez lui. Ça peut arriver. On vit pendant trois semaines. On ne couche pas ensemble, non. Je me préserve. Je veux connaître la personne. Pendant la troisième semaine, je pense que je saignais même encore. Je saignais même le jour là. Arrêtez un peu ça, dis donc. Je saignais même le jour là. Quand il me coinçait dans un coin de la chambre, je ne suis pas parenté. Chanel et Dior. Vous voulez qu'elle vous laisse la chambre, je sors. Non, pas sors. Non, pas sors. Allez, alors je vais dans votre chambre, pardon. Non, pas sors. On ne dit pas que non, pas sors. On dit non, tu ne sors pas. Voilà, pas sors. Donc. Maman, on sent un long tout le monde comme ça là. Eh, les enfants, si. Allez, dans votre chambre, ça suffit. Oui, dans votre chambre. Vous ne voulez pas. Bon, attendez, moi je vous laisse la chambre. Parce que là, mes clients sont vous mener. Laissez dans la chambre. Moi, il ne va pas. Eh, un petit peu de jour. On va voir même un peu de mot en toilette. Allez, regardez la télé. Si tu ne veux pas qu'elle sorte, tu arrêtes à l'heure de toucher mon téléphone. Eh Dior, tu ne touches pas mon téléphone. Tu ne touches pas mon téléphone de maman. Tu as compris ? Tu as compris ? On dit oui, maman. Ok. Tu touches encore mon téléphone, je sors, je te laisse. Tu veux pleurer, tu vas pleurer. C'est la magie. Massa. Oh manak l'okana. J'ai commencé à chanter le nom. J'ai réussi à être amoureuse. J'ai tombé amoureuse directement. Il m'a dit qu'il était divorcé, qu'il était en phase de divorce. Il a quitté cette femme. Il s'agit de Laura Dika qui est en Chine. Parce qu'en 2014, quand son père est décédé, il devait aller enterrer son père. Cette fille a pourri sa vie. Elle a refusé de l'accompagner au deuil. Raison pour laquelle il a décidé de se séparer d'elle. Il me raconte tout un tas d'histoires. Donc, le gars me manipule le cerveau. Il joue sur ma psychologie. Après avoir couché avec lui, voilà où moi aussi, il commence à m'ouvrir pour raconter mon histoire. Et il me connaissait déjà à travers les réseaux sociaux. Il me montre même mon numéro de téléphone que j'avais sur Facebook. En cette période-là, qu'il avait essayé de me contacter, mais ça ne passait pas parce que j'étais au Cameroun. Va donner à Alphonse, il te donne l'eau. Il me fait comprendre combien de fois l'oradicaceur, mon ceci, c'est ça. Une prostituée en Chine, consommatrice de trucs et tout et tout. Il s'est séparé d'elle. Mais ils ont un compte commun au Cameroun où il y a 100 millions de francs CFA. Il faut qu'elle quitte la Chine, elle rentre au Cameroun pour que les deux puissent avoir ce compte pour qu'ils puissent récupérer son argent. A témoin, il prend son ami Diego, Claude Yumi. Il vit en France. Le mari de Cameroun, il vit en France. J'ai lu la témoin en sa faveur. Je tombe dans le tuquet, je le crois. Lui, moi, je lui dis, je lui montre mon récipicet. On m'a enlevé mes papiers. Il me dit, t'inquiète pas, j'ai les papiers. On va se marier. Moi, j'ai besoin des enfants. Non, je ne te donne pas ça. Va dans ta chambre. Vraiment, ça taille. Oui, elle part dans sa chambre. C'est pour essuyer la bouche de prasas, c'est pas pour jouer avec lui. Si tu restes dans ma chambre, tu ne pleures pas. Voilà, on est d'accord. Donc, il prend le gars à témoin, le gars raconte l'histoire, j'écoute. Moi, je suis tombé dans le tuquet. Je suis déjà, moi, amoureuse. On me nague bien le canda. On me choppe le petit clito, là. Ça gonfle comme la viande de 20 000 francs, c'est pas. À tête des virus, ils disent, j'achète-les. Mais, il y a quelque chose qui ne me dit pas qui va s'installer au fur et à mesure. Oh, la France. Au fur et à mesure. Moi, je lui, je l'explique, je lui montre mon récipice qu'on m'a donné et tout. Il me dit, t'inquiète. Moi, j'ai déjà, mais quand, en 2018, avec elle, j'étais 43, parce qu'il a 47 ans. Il a eu 47 ans. Il avait, où c'était, je pense, 41 ans. 40 ans, 41 ans. Ouais. Il veut vivre avec une femme et les enfants. Il veut que quand il sort, il rentre. Les enfants courent pour l'appeler papa, c'est ici, c'est là et tout. Moi aussi, je me dis, oui. Il est doux. Il est calme. Si on te dit que le gars là peut tuer une mouche, tu ne peux pas croire. Si on te dit que ça, c'est le diable en personne, tu ne peux pas croire. Le virus commence à marcher, il lève les épaules. Oh, mon petit frère, parce que toi, en Amérique, parce qu'à si à quand, on me montre les photos, oh, 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 maman, il a dit, famille des milliardaires, oh, oui. Et je commence à bénir mon père. Que papa, merci d'avoir plaidé pour moi auprès de Dieu. Merci d'avoir plaidé pour moi auprès des gens. Je suis sorti de la souffrance pour entrer dans, je suis béni. Dans ma part, tu vois comment ma souffrance est finie à monter, dans la beauté. Oh, 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 virus, qui pourront me parler dans le coin-ci? Hé, je suis, maman, je soulève les épaules. Maman, qu'elle marche, les cinq sont dehors. Tu vas me parler, elle dit, tu parles à une épouse, siakam, tu te prends pour qui? Pour Youpi. Maman, est-ce qu'elle savait que je suis en train de signer mon contrat de mort? Je sais que le gars, elle est carol. Yes, yes, c'est bien et bel après, en 2020, quand j'accouche notre première fille, Dior, que je me rends compte que le passeport bleu qui l'arme, c'est écrit sur sa Union Européenne, c'est les papiers de l'asile politique. Et moi, je ne savais même pas ce qu'il veut dire les papiers de l'asile politique, parce que je n'ai pas fait l'asile. C'est mon cousin, le banquier suisse, qui l'avait aidé à faire les démarches pour faire la demande de l'asile politique, en tant qu'un depso. En tant qu'un depso. Et ce mois, je savais. On lui donne un séjour de trois ans, renouvelable. Hey, va pleurer dans ta chambre. Va. Tu finis de pleurer, tu viens. Déjà que tu ne pleures pas, tu cries sans... Il n'y a pas les larmes qui coulent. Le gars, moi, j'ai seulement vu le papier, il a trois ans, on lui dit,